Salut à tous c'est Oulien Fontenoy et bienvenue dans ce nouveau tuto aujourd'hui on va apprendre à passer par dessus un tronc ça arrive souvent dans les sentiers un tronc qui nous bloque du coup je vais vous montrer deux techniques pour pouvoir passer par dessus la première elle consiste à passer par dessus en faisant une extension en posant tout d'abord sa roue avant en faisant l'extension et en passant par dessus ça c'est une technique qui est utile quand vous allez pas trop vite vous allez trop vite elle va être très compliqué donc je vous conseille d'aller à faible allure donc c'est comme une extension ordinaire j'arrive ici j'anticipe je vais tirer comme un maniol pour poser ma roue avant pile poil sur le tronc si je pose devant je vais faire un soleil si je pose derrière ma roue arrière va accrocher ça va pas être bon donc là très important de bien viser et donc de pas arriver trop vite je pose ma roue avant ici je suis sur l'avant je vais comprimer la fourche et me jeter vers l'avant je vais pousser mon vélo là mon corps va être en arrière c'est un transfert de masse de l'avant vers l'arrière vu que ça descend normalement même si ça racle un peu ça devrait passer et là l'important c'est bien de lâcher les freins et de laisser rouler comme je vous ai dit il faut pas arriver trop vite parce que c'est très précis de poser la roue avant sur ce tronc donc modérez votre allure deuxième technique où là on peut y aller plein gaz c'est faire un bunny up par dessus le tronc on va lancer son mouvement un bon mètre ça dépend de votre vitesse mais plus vous allez arriver vite plus il va falloir engager son mouvement en arrière donc ici j'arrive je comprime ma fourche vers l'avant je bascule mon corps en arrière j'arrive ici comme une position de maniol comprimer ma suspension vraiment chercher à aller vers le haut ici je regroupe mes jambes je vais pousser mon vélo et bien amortir et continuer le mouvement voilà tuto très simple j'espère que ça vous a plu c'est très utile moi c'est souvent qu'il y a des troncs qui traînent comme ça dans les sentiers donc bon entraînement pensez il y a plein de tuto sur cette chaîne bon entraînement et bon ride ciao les gars